La montée au pouvoir du nouveau président américain Joe Biden a provoqué un véritable tremblement de terre pour l'église catholique aux États-Unis. Le président de l'épiscopat de ce pays, José Gómez, archevêque de Los Angeles, a écrit, comme d'habitude, une lettre au nouveau président. Il y offre la sincère collaboration de l'église, lui rappelle qu'il est catholique. Il est le deuxième président catholique de l'histoire des États-Unis après Kennedy. Mais lui dit aussi que certaines des choses qu'il a promises avant de devenir président vont à l'encontre des enseignements moraux de l'église, en particulier la question de l'avortement et l'idéologie des genres. Dans cette lettre, Mgr Gómez dit, entre autres choses, ceci. Notre nouveau président s'est engagé à poursuivre certaines politiques qui favoriseraient des mots moraux et menacerait la vie et la dignité humaine, plus sérieusement dans les domaines de l'avortement, de la contraception, du mariage et du genre. La liberté de l'église et la liberté des croyants de vivre selon leur conscience sont très préoccupantes. Mgr Gómez ajoute, pour les évêques du pays, l'injustice persistante de l'avortement reste la priorité prééminente, bien que prééminente ne veut pas dire unique. Nous sommes profondément préoccupés par les nombreuses menaces qui pèsent sur la vie et la dignité humaine dans notre société. Mais, comme l'enseigne le pape François, nous ne pouvons pas rester silencieux alors que près d'un million des vies en aide se termine chaque année dans notre pays par un avortement. Eh bien, ces paroles, je le répète, ont provoqué un tremblement de terre parce qu'un groupe rescrunt mais significatif d'évêques, dirigé par l'archevêque de Chicago, le cardinal Kupitch, non seulement lui, mais aussi l'archevêque de New Jersey, le cardinal Tobin, l'archevêque de San Diego, ont exprimé le concret et leur opposition. Celui qui a été le plus fort dans ces déclarations a été précisément l'archevêque de Chicago. Il dit que cette lettre est inappropriée, que ces mots sur l'avortement n'auraient pas dû être prononcés. Il dit qu'en outre, il n'y a pas de précédent pour une telle chose et que cela a été fait sans consulter le conseil administratif de la conférence épiscopale. Eh bien, tout d'abord, il n'a pas raison quand il dit qu'il n'y a pas de précédent parce que son prédécesseur dans l'archidiocese de Chicago, le cardinal George, qui était aussi président de l'épiscopat, s'est retrouvé avec la victoire aux élections d'Obama. Et la même chose que ce que Mgr Gomes a fait maintenant, quelques heures après avoir pris ses fonctions, eh bien, George, le cardinal George, avait envoyé une lettre à Obama qui était beaucoup plus dure, beaucoup plus claire et plus ferme sur la question de l'avortement que ce que Mgr Gomes a fait maintenant. D'autre part, il y a une commission qui a été créée et l'évêque Gomes a consulté cette commission pour rédiger cette lettre qui reflète les sentiments de la grande majorité des évêques américains. En outre, la lettre a été envoyée à tous les évêques avant sa publication. Et elle a même été envoyée au Vatican qui leur a demandé d'attendre un peu avant qu'elle ne soit publiée afin que le pape puisse d'abord faire connaître ses salutations au nouveau président des États-Unis. La lettre du pape, d'ailleurs, fait référence non pas directement à l'avortement, mais très clairement, bien qu'il ne le mentionne pas, il demande à Joe Biden de défendre ceux qui n'ont pas de voix. Et cette demande de défendre les sans voix, il ne l'a pas faite à Trump. Quand ce dernier a gagné les élections il y a quatre ans, mais il l'a fait à Biden. Que se passe-t-il ? Tout d'abord, je ne sais pas quel effet cela aura sur Biden, car la vérité est que l'une des premières dispositions, l'un des premiers décrets qu'il a signés après avoir reçu cette lettre des évêques américains, a été d'autoriser l'utilisation de l'argent public américain pour financer des avortements en dehors des États-Unis. Ce dont des institutions comme Planet Parenthood sont très heureuses, car elles pourront bénéficier de cet argent pour augmenter leur activité. Mais pour l'Église, cette opposition publique, cette critique publique de ce groupe d'évêques, je le répète en particulier du cardinal Kopitsch, pour l'Église, cela a un effet dévastateur. L'unité de l'Église est brisée. Elle était déjà brisée. Mais maintenant, cette rupture est ouverte et manifeste. Un évêque, pas moins qu'un cardinal, critique le président des évêques de son pays parce qu'il considère qu'il est allé trop loin en rappelant aux catholiques Biden qu'ils sont prêts à collaborer avec lui dans tout, mais qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout de la question de l'avortement. Je le répète, cela a aussi été dit par le Saint-Père, bien que d'une manière plus diplomatique. L'unité de l'Église est le grand problème de l'Église aujourd'hui. Biden doit relever le défi d'unir son pays, qui est profondément divisé, comme en témoigne la malheureuse prise de contrôle du Congrès américain par un groupe de vandales. Le pays est divisé et Biden, qui a dit dans son discours qu'il voulait unir le pays, a ce grand défi à relever. C'est le même défi qu'à l'Église, le même défi qu'ont ses dirigeants. Mais l'unité de l'Église, la véritable unité, ne peut être réalisée en empêchant la manifestation de ceux qui sont contre la doctrine du politiquement correct. Si l'unité qui va être imposée, exigée, est celle qui consiste à faire taire ceux qui ne sont pas d'accord pour être dociles à ce que le monde exige, ce ne sera pas une véritable unité. L'Église doit être une conscience critique, non pas parce qu'elle est une conscience critique en soi, mais parce qu'elle doit être fidèle à Jésus-Christ et à l'Évangile, ce qui la conduit à être une conscience critique à l'égard des uns dans une chose et à l'égard des autres dans une autre chose. Ce même évêque Mgr Gomes et d'autres étaient très critiques envers Trump sur la question des immigrants, et maintenant ils sont critiques envers Biden sur la question de l'avortement. C'est le travail de l'Église. L'unité dans l'Église ne peut se faire qu'autour de l'unique, c'est-à-dire autour du Christ. Seulement fidèle au Christ, fidèle à sa personne, fidèle à son message, fidèle à celui qui est la seule voie, la seule vérité et la seule vie. Ce n'est qu'autour du Christ que nous pouvons être unis. Tout le reste sera autre chose. Tout le reste ne sera que contrainte, menace, mais jamais unité. L'unité est indispensable. Aujourd'hui, plus que jamais, et pas seulement aux États-Unis, je le répète, mais au sein de l'Église catholique. Elle est indispensable. C'est la grande tâche, le grand défi du présent et de l'avenir. L'unité de l'Église catholique, cette unité, ne sera pas possible en se prosternant devant le monde, en ne pouvant rien dire qui dérange les responsables. Mais elle ne sera possible que par la fidélité à Jésus-Christ, le Seigneur, le chemin, la vérité et la vie. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada